salut les potos donc dans la petite série dessine moi un mouton ou autre chose cette fois ci on va faire une momie donc cette fois ci encore une fois sur photoshop j'ai récupéré le modèle de la momie sur spstilio.de qui est juste en sous et on va voir qu'il n'y aura pas grand chose à faire mais j'espère qu'il y a moyen qu'il rentre de façon sympa marinière mario l'état militaire et si je fais c'est mon alphabée j'avoue ce serait tout bien mon mire c'est le moumise Voy a hacer que... voilà des bandelettes on va juste découper des bandelettes et faire ça ça va être rapide ça va je pense que ça va bien rendre mon téléphone qui sert de webcam pourquoi est-ce que il veut recharger merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est irréputable, on s'est l'exemple vivant de socialité tous les soirs, et regarde, je fais du tout le monde, c'est quand même curieux que les deux seuls mecs ici qui trompent le biscuit, c'est les deux qui ont la taille mannequin. C'est pas un argument qui est tiré du futal, ça ? Tu vois quoi, là ? Non, j'ai arrêté. Toi, tu peux. Je passe. Non, mais attends, tu penses bien que ce genre d'expérience n'a aucune valeur scientifique si elle n'a pas été réalisée devant un panel de scientifiques, justement, avec thèse, anti-thèse, expérience contradictoire, hein ? Si on soit encore attiré de zéro, il se fera faire n'importe quoi, le genre de canard, hein ? Maigrissait grâce à la méthode du docteur Chignol, non, mais on va rêver, mais c'est dangereux ! Ah oui, non, mais bon, même si c'était vrai, 150 calories en 20 minutes, non, attends, ça dépend de qui, quoi, comment ? Mais oui, du contexte ! Ah, attends, 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 si c'était aussi simple, sans les emballages de goût, qu'il mettrait apport calorique 1000, nombre de coût attiré pour les faire 8 et demi ? Non, mais par exemple, attends, c'est... ça va loin ? Ah non, mais ouais, ça voudrait dire qu'en regardant les gens, on pourrait savoir s'ils font l'amour ou pas. C'est-à-dire, les maîtres font d'un côté, les gros d'autre, et ça s'appelle de la discrimination, voilà, n'est-ce pas, 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 n'est-ce pas ? L'amour qui t'aimais guère. Oui, voilà, c'est un truc fait devant des scientifiques, attention, très sérieux, avec thèse, antithèse, expérience contradictoire, c'est mieux que l'origine carotte salade que je me connais depuis. Oh merde, c'est con, c'est pas pour toi, ça. Mais pourquoi aussi, regarde ? Non, ils écrivent, un câlin de 20 minutes brûle 150 calories, hein. Tu vois, votre performance, je brûle, euh, si, si, pour un câlin, 15 calories, c'est négligeable. Non, non, continue ton régime carotte salade, c'est plus sûr, hein, mon lave pas. Non, je veux qu'un. Mais 15 calories, c'est bien déjà, ça fait un petit, euh, si. Moi, ma gazelle, je veux pas qu'on aille se faire un petit bouche en amoureux, tu peux te lasser. T'as un plan fou, un plan régime ? Arrête avec ça. Moi, les regretss, rien. De toute façon, dans leur théorie, ils ont un truc qui pose tout, hein. Moi, après un orgasme, bouc, j'ai bouc. Oh, remarque avec toi, ah, j'ai pas souvent faim, hein. T'es mième siècle, y'a encore des gens qui n'ont pas des domestiques chez eux, mais moi, ça me cisaille, verré. Ah, j'en attends pas, Milo. Des dons, verré, c'est pas ma boniche, hein, faut pas déconner. Elle m'attend pas en tenue de sous-brête quand elle rentre le soir, hein. Ah, toi, t'as jamais fait le coup ? Passé l'aspirou avec rien en dessous ? Ah, dommage. Ah, bien. Bah, si, une fois. Quand ? Ben, c'est le jour où. Où l'aspirateur s'est emballé, ou les fausses fabrications qui disaient oui, c'est de ce jour-là que j'ai fait une orpheline. J'ai ri pas, hein, Samuel-là. Tu sais pas ce que c'est, toi, que de se faire tricoter des slips sur mesure. T'as des slips en méco. Enfin, tout ça pour vous dire qu'entre Nancy et Carole, c'est pas de grand amour. Je ne me dis pas que vous avez interrompu ma séance de travail pour que ce soit une fois des chinelles. Ben si. Vous faites pitié, mon petit Serge. En fait, moi je vous tiens. Vous avez remis la main sur votre diplôme ? Ah, mon diplôme. Ben, non, vous savez ce que c'est, les déménagements, c'est dans un carton, mais je vais finir par le retrouver. Oui, oui, vous êtes 48 heures. Bien, je vous dis. Je ne vous cache pas que le spectateur vivant va être un terme à cette anomalie vous concernant. Un psychologue sans diplôme, c'est comme un... Acteur sur des lots ? Juste, non. J'ai envie de voir son diplôme ? Oh, c'est la journée des marques, hein ? Ouais, celui que t'as une autre, une prochaine surprise ? Ouais, enfin, ça y'a plus drôle, là, c'est pas terrible. Non, mais cette fois, c'est fini. Je vais devoir vous quitter, mais comment ? Non, mais que... Écoute, j'ai vraiment, on est sûr que tu peux l'avoir, ton diplôme, ça. Le 48 heures pour réviser, c'est peut-être un peu juste, non ? De toute façon, je suis à l'université, alors. Ah, je me suis fait choper en train de gruger, alors tu parles 30 ans d'interdiction, tu n'aurais jamais mandé, SS. Non, non, de toute façon, je suis caraté. Mais Serge, tu te mets pas un marteau dans la tête pour si peu ? Laisse-le faire pour ton emplot, tu vas voir. C'est ça, parce que t'as directeur d'université dans ton portable, toi. Directeur peut-être pas, mais en fait, t'as des mecs qui rectifient les diplômes sur moi. Bon, tu peux voir. Allô, vieille bique ? Ça, c'est Gégé. Du bonjour à Gégé. Ça va, mon Gégé ? Sac à merde ! Ah, tu sais que toi... Allez, lui, stopper. Sac à merde ! Ça y est, Cyril, tu vas l'avoir, ton diplôme. Tu travailles sur quel matos, toi, non, Gégé ? Oh, bah, hé, il n'est qu'à l'honneur, hein ? Une ex de la Banque de France, avec ça, mon pauvre, il pourrait multiplier les faux biquetons, mieux que le bon Dieu et ses 300, hein. Ça fera 500 tickets payables au comptant, comme moi, ça. Hé, hé, il est de trop. Hein ? Ha, ha, ha ! T'es content ? Ah, je vais enfin avoir ce but de diplôme ! Ha, ha ! Et puis, attends, hé, ho, je te mérite autant que les autres, hein ! C'est le genre de bouffée, là, du B de l'ail, là, du Françoise Dolto, là ! Dolto ? C'est qui, la mère Métardos ? Bon, je vais les niquer à la direction. J'ai même demandé de me voir patienter, hein ? Ouais. Disons, 500 tickets pour le diplôme, mais notre silence, tu chiffres à combien ? Ah, bah, le silence est d'argent, mais... D'or, d'or. Et d'or, et d'or ! Je les montre, et je chanterai bien, moi, monsieur le diplôme. Ah, je sais. Hein, j'en dis, j'en dis, regardez, je l'ai trouvé ! Comme neuf ! Je vais m'installer dans mon bureau, hein ! Alors, comme ça, vous avez un 2S de psychologie, hein ! Ça vous est simple ? Non, non. L'université de Gravilliers-sur-Monge. Bel endroit de me rendre, j'y vais parfois pêcher le dimanche, hein ! Ah, Gravilliers-sur-Monge. Son étang, son bon moyen-âgeux, son université. Hum, des petits escrocs, hein ! C'est moins payé qu'un gros, ça ! Hum, c'est Carlos qui a fait ses études ! Carlos, c'est le fils de François Gaulto ! Je peux te lire les lignes de la main ? Je peux te lire la main, quoi ! Oh, travaille-moi, en fait, même pas du tout ! Ben, pourquoi tu me mangeois ? C'est mon merde ! Un petit bras mûlé, j'ai envie ! Ah, mais tout le monde ! Ah, pourquoi pas ! Deux ! Allez ! Oh, étrange parfois, hein ! Oh ! Vous voyez, c'est ma femme qui fait pousser ça dans ce jardin ! Ah, la main verte, votre épouse ! Ben, pas trop, parce qu'au début, elle voulait des choux fleurs, puis elle a dû se bourrer dans les graines, alors... Ça pousse comme la chienville, il y en a à chier partout dans le jardin ! Vous savez, la vente du billet, c'est très agglomenté, hein ! Vous avez demandé l'autorisation à Hervé ? Ben non, pourquoi ? S'en fous ! Ah, comme ça, à l'oreille, il me semblerait que non, hein ! Je vous laisse, hein ! Mais, 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 mais... Qui est-ce qui t'autorise à vendre du billet à ma place, Jean-Claude ? Ah, mais je ne prends la place de personne, moi, Hervé ! Oui, Jean-Claude, je prends la mienne ! Le billet, c'est mon domaine réservé ! Le billet du 1er-né, c'est un symbole pour nous ! Et ça permet au syndicat de rentrer ses caisses ! Et grâce à l'argent récolté, nous envoyons nos enfants à la mer ! Ou à la montagne ! Et continuons ainsi à rendre son nom moins détestable ! Eh ben, moi, c'est mon assiette que je vais rendre moins détestable ! Parce qu'avec ma femme, hein, avec l'atune récoltée, on va se faire un bon petit diastos ! Un couscous royal, ou un plat de fruits de mer royal, un truc royal, quoi, tu vois ? Tu sais ce qu'ils font, nos camarades du sein de tes lunettes, quand on les fait chier, tu le sais, ça ? Euh, du part des gros cons, là, qui m'empêchent de lire l'équipe un jour sur deux à cause de leur grève, hein ? T'as quoi, tu insultes les camarades intègres, ils disent ça ? Non, oui, pas, 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 putain, espèce de... Non, mais arrête ! Il est arrivé, le muguet du 1er-mé, il est arrivé ! Qu'est-ce qui s'est passé dans les toilettes ? Y a du muguet qui se passe dans les waspets ! Oui, c'est pour faire, j'ai dit, dis-moi, tu veux prendre un bras de muguet, c'est pour les enfants défavorisés, les travailleurs précarisés par la mondialisation, c'est pour une bonne œuvre, Eva, c'est combien ? Il est gay, il est gay, il est gay, il est gay, mon muguet ! Tu veux recevoir du muguet, Jean-Claude ? Bien sûr, et je voudrais préciser à ceux qui voudraient mettre des bâtons dans les pneus de la libre-entreprise que du muguet, j'en ai plein comme de la gentille, il y a des caisses ! 5 euros, mon muguet, c'est donné, tu m'en prends un, Eva ? C'est combien, 5 euros, mon muguet, c'est donné, tu m'en prends un, Eva ? 3 euros, muguet, 3 euros, alors 2 euros, muguet, 2 contre-attaque, bon, alors attends, 2 bras pour 1 euro, alors attention, moi, c'est pas 1 bras, c'est pas 2 bras, c'est la botte pour 1 euro, 1 euro ! La botte, la botte, mon pied dans ta gueule, ou elle a botte pour avoir un espace de bruce, oh, tu en fais de ton muguet, cette baisse de merde, bouge pas, attends, cette baisse de merde, les mecs, ils sont pourriades ! La botte, la botte, la botte, l' Aah-OuQui- онаILL est pour sal tard, c'est lé销, elle a botte pour faire la banque, uneочester baisse de merde, le première erreur ! En plus, ils puent, sont mi l'gilé, ils sont le soufflant, sontATTLE sont mi l'igué ! Québec, ils l'égè, il l'égè, il l'égè, mon mugué, il l'égè, m'am beiden, qu'est ce qui soit... Quoi , quoi ?! Oh, la 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 la, qui s'il y a ? Attends, t'es pas au courant ? Non ! T'es pas au courant ?! Non, n're, mire, attend, attend, attend ! Je moonlight qui prende. Oui, Allô ? Oui, Hervé Dumont. Oui, j'écoute. Allô, j'entends pas. Allô, c'est qui ? Attends, deux minutes, deux minutes, deux minutes. Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Je sais pas, c'est toi qui voulais me dire un truc. Bon, on s'appelle. Allô ? Ah ben, moi, il a raccouru. Oui, je vais ramener du pain. Oui, à ce soir. C'était quoi ? C'était quoi ? Je sais plus. Vous voulez pas me dire un truc ? Non, c'était toi. Eh, tu me ramènes ce soir, on pourra discuter. Ah ouais, 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 on parle plus. 45 minutes, c'est pas mal. Salut les jeunes ! Oh là là, j'ai passé une soirée hier soir, les potos. Toi, t'as battu ta mère en crabe. Non, 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 c'était avec une fille. Ah super. T'as eu rencontré de mon amie ? Si, attendez, c'était une fille magnifique, 1m85. Pour combien ? Bah, pour moi, tout seul. Non, la poitrine, patate. Il veut dire combien, les nichons ? Bah, deux. Bon, laisse tomber. Et alors ? Raconte, raconte. À la fin de la soirée, je lui ai roulé une fêle. Ah bah, c'est plutôt elle qui m'embrassait, mais moi, je me suis laissé faire. T'es sûr qu'elle t'a pas allé chez le front, plutôt ? 1m85. Eh, mais soyez pas jaloux, les gars. Ça peut vous arriver. Selon ta copine, tu l'as rencontré où ? Bah, une fête. C'est la première fois que je me clappote au temps. Bah, t'aurais dû nous inviter, parce que nous aussi, on s'y connaît pour mettre une ambiance de merde. Vous auriez pu venir, enfin, c'était public, c'était dans les rues, partout en France, il y avait des panfares, des chars, des confettis. Ah non, cette année, c'était une vraie réussite, la fête de la musique. Bah, la fête de la musique, c'est 21 juin. Bah ouais, hier, c'était la guerre. La guerre fronde ? 1m85, tu disais ? La S. Mais non, mais c'est pas possible. C'est pas un trableau, elle avait des nichons. Tu as bien d'entre les jambes ? Ça va pas, Jean-Claude, pas de premier histoire. C'est des manières de fricot. Sylvain, Sylvain, et dis donc, bravo pour y avoir sorti, tu t'es éclaté comme un fleur. Ouais, ouais, bah, je suis passé un peu par hasard. Arrête, je t'ai vu, tu t'es éclaté. Tu n'as pas vu, moi ? J'étais sur un char, divisé en reine de la nuit. Non, non, j'ai rien vu, parce que j'avais la tête dans la lune, en fait. Tu m'étonnes ! Oh, je ne peux plus, là ! Oh, il y a un mec ! Oh, il y a un morceau, là ! C'est vrai. Sylvain, par contre, tu sais quoi, Roberta ? Il y a vachement qui l'a apporté. Elle est faite, tu l'as fait. C'est pas vrai ? Tiens, c'est son numéro de portable. Je peux l'appeler quand, tu veux ? Prends mon brigand. Ouais, dis donc, ça va, ouais. C'est beau. Je crois que je suis bon. Tu sais que tu es un king, Sylvain. Tu as trouvé ta queen. Oh, j'ai la chance, j'ai la chance. La seule fille de la soirée. C'est pour moi la chance. Bonjour, monsieur. Est-ce que je pourrais parler à Roberta, s'il vous plaît ? Merde ! Elle a un mec. Oh, je me suis décidé pour votre augmentation. Hmm, on se perd combien ? 35 euros net, par an. Comment ? Ça s'appelle de pas me faire une partie de la cigarette. Alors, ce sera rien. Je ne veux pas être responsable de votre cancer. Non, non, je ne me dis rien. Tu me remercierez 120 ans. Ensuite, pour les mains, j'ai peur. C'est bon de rire avec le personnel. Même si on n'a pas le même. Et ça, c'est le cas de détente. Ben voilà, on a fait le tour maintenant que vous connaissez la maison. Je vous laisse, hein. Vous n'oubliez pas de venir subir votre contrat, hein. Eh, Jean-Guy, vous ne me présentez pas, voyons. Non, suis-je, suis-je. Bruno Delebel, Hervé Dumont. Bruno est le nouveau responsable de logistique. Ah, très bien, bon, enchanté. Merci, Jean-Guy. Bien, Hervé Dumont, donc, c'est directeur de l'achat ici. C'est vrai, c'est sympa comme boîte ici. Oh, ben, là, c'est le pire, le DRH. C'est bon, c'est très cool. Et puis, si tu as un problème, tu as un problème, tu as un problème. Moi, je suis dégué syndical de CEDS. Ah, ouais ? Ouais. Ah, ben, ça m'étonnerait que je vienne. Je suis de France Unitaire. Et je conviens de devenir dégué syndical aussi. Ça, c'est typique pour CEDS. Tu arrives à peine, tu veux bien ma place ? Votour, ben, je t'en reviens. Enfin, peut-être que nous, on ne passe pas notre temps à dessiner le prog devant le patronat. Enfin, c'est peut-être ça que vous vous reprochez. Qu'est-ce que tu as été le choix du Péridier ici ? Les gens m'a dehors. Tiens, hey, Fred, dis-moi ce que j'ai pourvu au compréhendeur. Dis ça, dis ça. Une demi-heure des pauses déjeuner en plus. Trop court quand on fait discipline et trop long quand on bouge à la cantine. Alors, Hervé, le jour où tu négocies une armistice, c'est surtout que je quitte le pays avant. Bon, qu'est-ce que tu fais, là ? Ré noir. Quoi ? Dans un frais système, vous n'allez pas pourquoi vous ne l'avez pas vu au moment de signaler de l'accord ? C'est parce que ça fait 15 ans qu'il y a l'ARB. Personne n'imagine qu'un autre délégué s'indique à côtois. Eh bien, si, si, justement, c'est possible. Bruno de Lobel, force unitaire. J'ai bien l'intention de reprendre cette boîte en main. Mais il ne la connaît pas, la boîte. Attends, il ne connaît pas les justes et les coutumes. J'avais demandé à renégocier tous les accords passés depuis 15 ans. Et si on n'obtient pas satisfaction, je prévenirai le secrétaire général depuis Paris. Mais il bluffe, là ! Non, c'est quoi que vous proposez exactement ? Eh bien, par exemple, pour les bas salaires, je vais demander une augmentation de 10%. Non, tu n'as pas pensé à ça. Mais j'ai pensé, j'en suis à 1 500 euros net par mois pour le SMIC, là ! Et en plus, je demanderai la septième semaine de congé payé. Oh, pas mort ! Mais cette semaine, alors qu'on peut obtenir 8 ? Mais tu es tout petit, tu es un nain ! Et pourtant, il faut connaître la maison ! C'est tout ? Euh... 8 euros que je vous négocerai, mais à 8 euros 50, grâce à Force Unitaire. Mangez pour plus cher, payez moins cher. Deux. Et pour vous remercier de votre confiance, je vous offrirai en plus le Bob Force Unitaire et le porte-clé Force Unitaire. Tu vois bien que c'est un épicé, quoi ! Et en plus, Force Unitaire se fait fort d'obtenir de la direction des conditions de travail exceptionnelles. Téléphone portable pour tous, voiture de fonction, canapé en cuir, ici, une grosse moquette d'olaine, un salon de coiffure. Euh... Je vais demander l'ouverture, ici, d'un grand salon de détente, à la place de cette machine de merde. Euh... C'est de 150 000 francs. Et en plus, un pianiste. C'est pas tout ? Non ! Il vaut 1 500 euros en plus par mois, par tout le monde ! Je vois. Eh bien, on ne va pas reprendre, monsieur. Et... Et vos contrats ? Quel contrat ? Vous avez signé un contrat ou pas ? Ah oui. D'accord. Ok. Je vois. On se retrouvera ! Oui, à l'aide-feu ! L'escalier ! C'est-ce ! Herbert ! C'est-ce que tu n'as pas de monnaie, Frédéric ? Je... Je n'ai pas de monnaie, c'est-ce qui ? Ah, c'est... Bien joué, j'en ai bien joué, j'en ai bien joué... On n'a pas vu, c'est le grand malade ! Le chien ne pouvait rester ici, hein ! Mais attends, je connais trop la direction ! Oui, ben, justement, elle avait tous les collés trop bien. T'as plus la miaque, c'est que tu... Mais j'ai compris le message. Je vais mettre un bon coup de collier et je prépare un truc énorme. Mais vous, c'est quoi ? Je suis impatient, toi. C'est les beaux ringards qui portent mes cœurs. J'ai préparé les casquettes de baseball CFDS. T'as pas la tête. T'as pas la personne, hein ? Non, non, ça risque pas, tout le temps. Ça m'a fait du bien, cette histoire-là. C'est bon de se remettre en question, parfois. Et sinon, au niveau famille, t'as plus que ta mère, toi, hein ? Oh, oui. Mais tu vois, Philippe, du coup, c'est un coup de vachement moins cher en cadeau à Noël. Ah, oui, mais en même temps, ça te rapporte moins à ton amie, hein ? Ah, oui, c'est juste, mais il faut faire le bilan, hein, parce qu'en même temps, c'est moi qui vais hériter à la fin. Faut en tenir compte. T'as raison. Et elle ne remplace la mauvaise mère. Ah, oui. On se rejoint là-dessus, hein. C'est tout ça. Ah, Philippe, tu tournes bien ? Oui, oui, moi. Ah, salut, André, qu'est-ce qui t'arrive ? Bah, je compte mes amis, tu vois. Je fais le tour de la boîte pour voir qu'ils m'apprécient un peu. D'accord, bah, j'espère que t'es content. Je dis pas de conner. Je vais te dire, je les avais là. Non, à part si bon, personne ne m'aime. Tu te prends un petit café ? Oui, oui. Qu'est-ce que tu faisais samedi soir, toi ? Oh, rien de spécial, j'étais chez moi, tout seul, DVD. C'est bien, ça, vous. Oui. Non, parce que moi, je me suis fait l'achat de sans doute sur la départementale à Haute-Orbelle. Non, mais ils vont te suivre ton permis, comment tu vas faire ? Oh, bah, je vais dire que c'est pas moi qui conduisait la voiture du patron, hein. C'est la voiture du boss, en plus ? Ouais. Et on ? Mais qu'est-ce qui t'a appris, mon fils ? Quoi ? Qu'est-ce qui t'a appris ? Pourquoi t'avais ça ? La voiture du boss, en plus ? Moi, de toute façon, j'en ai rien à tirer, j'ai pas le permis. Enfin, pourquoi tu ne demandes pas à Sylvain ? Tu m'as dit que c'était ton pote. Ça, c'est impossible. J'ai une peine de six mois de retrait de permis pour ses emplois du chômage. Bah, t'imagines, j'y sais, sans permis. Autant vrai, j'ai été patient, mais si tu tombes, quoi que ce soit, je te préviens, Juju et t'es moi, je porte plein. Ah ouais, je suis tout le monde. Calme. Je te demande juste que tu me rendes les clés et les papiers de la voiture. Enfin, c'est quoi ce délire ? Je les ai pas, les clés. T'es sûr qu'il dirait ça, hein ? Mouais histoire, tu sais. Sylvain ! Oui ? Tu m'appelles ? Oh, Philippe, j'ai trouvé ton sac qui traînait dans le couloir. Bah, bouge, je verrais qu'on t'a rien volé, on sait jamais. Et toi, là, dis-nous ce que tu faisais samedi soir. Bah, vers 23h35, j'étais dans la voiture du président à côté de Philippe qui conduisait beaucoup trop vite dans le vase. Mais ça va pas, toi, hein ? T'entends ça, Juju ? Ah ouais, ouais, je suis témoin. Tiens, regarde, là, je vais voir, là, les clés et les papiers. Mais qu'est-ce qu'il t'a appris, mon Philippe ? Qu'est-ce qu'il t'a appris ? Pourquoi t'as fait ça, lui ? Bande de dégueulasse ! Attends, Philippe, moi, j'ai rien à me reprocher, je dirais ce que j'ai vu, que t'as remis les clés et les papiers à André. Salut ! Ouais, salut ! Bah, tu dois vite aller lui parler et puis t'as rangé avec lui. Je connais super bien ce genre de situation, c'est ce qu'il y a mieux à faire. Je vais en parler au président, plutôt. Et tout de suite, encore ! Ah, mais c'est pas la peine, il était avec André dans la voiture. C'est pour ça qu'il faut que je dise que je suis à côté de toi. C'est pour couvrir le président, rapport à son épouse qui nous croyait ailleurs. Ça fait marrer, vous êtes vraiment une belle bande d'enfoirés, hein ! Celle affaire, celle affaire. Je suis train de croiser en vain, mon Philippe. Qu'est-ce qui t'a critiqué la voiture des bosses, dis-donc ? C'est faux, Hervé, archi-faux, tu me connais ! Ecoute, la doc a une défense que tu veux, mais avec deux témoins à charge. Et si la boîte porte plainte, mais t'es mort ! Bon, Hervé, défends-moi, tu fais quelque chose, mon france ! Oui, oui, mais je vais essayer de défendre, tu me connais, hein. On va perdre sans se battre, hein. Parce qu'on va perdre, hein. On va se battre, on va perdre. C'est une belle bataille, mais on va la perdre. On a des familles, hein. Et oui, moi, je vais en avoir une. Non, non, mais on va se battre, on va perdre. Ah bah voilà, t'es très bien. T'es sûr qu'on s'arrangeait ? On est bien d'accord, hein. J'ai rien volé, l'entreprise m'a prêté la voiture. Non, bien sûr, c'est entre nous. Allez, je t'emmène au commissariat. Qu'est-ce qu'on dit ? Merci. Plus fort ! Merci. Moi, je déconne. Par contre, tu dois faire un peu de mouche, tu vois. Tu vois, tu as un petit peu dans la galère. Allez, allez, allez. Ascenseur. Franchement, ce matin, lorsque je suis arrivé au travail, j'ai repensé à mon voyage de noce, c'était... bouleversant. C'est pareil, t'as été marié, tu vois ? Oui. T'es où ? Mon voyage de noce était au Mont-Saint-Michel. Dans cet endroit où l'on vit que la mer remonte à la vitesse d'un chelon d'arrivée. C'est beau, ouais. Hum. C'est marrant parce que... Sa femme aussi, elle s'est marrée à la vitesse d'un chelon au galop. Vas-y, 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 vas-y. Troc, bucette, à quoi elle va ? Alors Jean-Claude, pour le départ, vous savez que c'est Nancy qui a insisté pour que vous la entassiez, hein ? Ne la décevez pas ! Ah mais aujourd'hui, moi ça fait 5 ans que j'attends ce moment. 5 ans que je postule pour l'international, mais cette fois-ci c'est la bonne. Et je vais enfin pouvoir exercer mon talent hors de nos frontières. L'Europe va devoir apprendre à prononcer mon nom. C'est courageux de votre part d'aller prospecter en terrain de cognitant. Vous connaissez bien le pays de Galles ? Pas trop, non. Enfin, parlons de la capitale. Merci Hervé, merci. Pense avec mon mérite. Merci, merci. Mais c'est rien Jean-Claude, non, vous étiez l'homme tout indiqué pour le remplacer au pied levé. Ah, c'est juste, même si grâce à votre soutien, je vais enfin pouvoir fouler des terreaux un peu plutôt. Vous avez vu mon achat pour l'occasion ? C'est la valise Place Affaires, avec le double fond pour les dossiers sensibles. Quelle classe ! Et puis attention, j'ai la menotte, je ne dirais pas que les British me barbotent ma valise. Avec ça, je suis tranquille, je peux même m'endormir au bar. Vous ne comptez quand même pas faire tout le trajet avec vos bagages sur les genoux quand même ? Il y en a pour une heure même si. Oui, enfin une fois sur place, il y a encore un peu de bus. Combien ? Six heures ? Six heures ? Oui, enfin sans compter la traversée. Traversée, qu'est-ce qu'il y a traversée ? Bah pour aller sur ville. On est là Jean-Claude ? Oui, merci, j'ai envie de vous observer. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'île ? Oui, une petite île au large des côtes du Pays de Galles. Sans deux habitants, une vraie piqueur postale. Explique-moi Nancy, ça ne serait pas un bâton merdeux ce déplacement ? Bah Jean-Claude, depuis le temps que vous vendiez de faire vos preuves sur l'international, je pensais que c'était une très bonne occasion pour vous. Vous avez l'âme d'un défraîcheur. Sans doute. Ah, puis j'ai ça pour vous. Qu'est-ce que c'est que c'est deux brutes à viner là ? C'est-à-dire que sur place, l'infrastructure est un peu balbutiante, alors j'irai d'une petite chambre d'hôtes. Ça c'est les propriétaires. Il paraît qu'elles sont très hospitalières. Quoi, ces deux grisnys là ? C'est des femmes ? Une raison physique, hein ? Non, non, mais vous serez très bien chez elles. Dans leur phare. Pardon ? Dans leur phare ? Oui, c'est ça. Vous êtes en train de me dire que je vais passer trois jours et trois nuits à côtoyer les sœurs Spanguero dans un phare ? Au moyen Jean-Claude ! Et reservez. Ah putain ! Mais attendez Nancy, je passe au... Je te fais un petit café ? Hein ? Allez, vas-y, lâche-toi, dis-moi, raconte-moi l'île, le phare, le Pégal, tout ça. Allez ! Bah, des vents de force 12, des vagues grandes comme la tourbe en fardin, et puis trois jours et trois nuits coupés du monde. Ouais, ça doit être beau, Arnaud. Et les sœurs Spanguero, alors finalement, ça veut dire. Ça va se mettre un peu à cache-cache. Oh, bah c'est sympa alors, finalement. On va retrouver, Arnaud. Ouais. C'est humilé. Traduction. Oh, bah c'est vrai. Oh, bah c'est vrai. Et moi ? Tu sais pas ce qui nous est arrivé hier ? Non, tu vas venir. Voilà, dis pas que le petit Kevin, il avale une pièce de 2 euros tout cru ? C'est pas vrai. Tiens. On vous a fait comment ? Bah bah heureusement, elle est ressortie ce matin. C'est pas vrai, hein ? Tu peux y t'attendre, hein ? Ah bah, bien sûr. C'est ma pièce fétiche. J'ai ma pinceau croissant. T'es immense. Énorme pinceau, énorme. Ils sont tout frais, je les ai achetés à la Miche qui fume, tu peux y aller. C'est pas de la merde. Ah ouais ? Je suis tout là dans le sujet depuis ce matin, là. Tu sais qu'André, il a encore le sécher, son prébarque dans le parking, je suis passé à ça avec mon mot de calecin. Oh, c'est pas vrai. Bah, il n'y a pas que dans le parking, figure-toi l'autre jour, c'était dans le hall. Oh, t'aurais vu le bazar, mon pauvre. On aurait pu scouter un gamin de deux ans, là-dedans. C'est dingueulasse, mais il y a des lois qu'on conseillait des amandes. Personne qui lui dit rien. Ah ouais, je sais. Mais moi, si je pense, je vais y apprendre le planiveau. Lui a son clébarque. Ah ouais ? Ah ouais, ouais. Ah bah, ouais, ouais. Ah bah, tu vas pouvoir lui dire que t'as pas son pensée, hein. Ouais, je veux, ouais. Ça va, André ? Oui, les capioles. Ouais, ouais, très bien. Ouh, c'est sympa, ça. Des croissants avec le café. Bah, surtout, ouais, c'est... On va les acheter ensemble. À la niche, je fume. Bon, bon appétit. Ben, Ben, tu viens pas à la conférence ? Non, pas tout de suite. Viens voir, viens voir. J'ai pensé à un truc pour me venger de... André. On va lui envoyer un colis express avec un petit bon anonyme. Putain, mais ça pue, c'est quoi ? C'est la dope du clébarque, André. Je la ramassais dans le parking. Remarque, c'est une bonne idée. Attends, attends, moi, j'ai un petit don pour aller l'être anonyme. D'accord. Est-ce que tu vas lui mettre un truc du genre ? Méfie-toi avec ton chien, parce que la prochaine fois, on sera pas toujours aussi clément. Non, la prochaine fois, c'est dans ta gueule. Oh, mais c'est bien, c'est plus direct. Alors, et... Tiens, vas-y, parce que tu fais des plus belles lettres. Oui, ben, c'est-à-dire, j'arrive à les former. Allez, vas-y. T'as mis la lettre ? Oui, oui. Bon, l'adresse, 26e-7000 de la Châtaigne. T'as mis assez de scotch, là ? Oui, mais ça va, calme-toi. T'as jamais fait de cas de ta vie, ou quoi ? Bon, c'est bon. Ouais, non, parce qu'il faudra pas que ça déborde, comme ça se prononce. Oui, pourquoi je te demande, de toute façon ? Hé, Vince ! Tu pourrais nous mettre ça au courrier, s'il te plaît ? Non, ne blême ? C'est pour André ? Oui, c'est un homonyme, en fait. Il y a un client polonais. Vas-y, tu me fous de ma gueule, il y a l'adresse d'André, là. Non, 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 non. Les gars, le courrier perso, sort de question, là, parce que si je me fais Goldman, ça m'a répondu qu'un... Attends, tu nous as dit que t'étais un rebelle ? T'as ton verre d'eau, si tu veux, dans la commode. Moi, je serais prêt à attendre ma gourmette pour voir la gueule qu'il va faire quand il va ouvrir le paquet. Il va être remarqué, pour le coup. Eh, les gars, open, sur votre colis, vous avez oublié de remplir la colonne d'expéditeur. Je vais faire votre place, ne vous inquiétez pas. Tiens, excuse-moi, je suis speed, là. Allez, il y en a un autre qui coule mal. Merci. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. On a un super site de camping-car. Ah oui, alors, écoute, l'adresse, www.camping-caravan.com et pour les camping-cars, tu rajoutes slash camping underscore carte slash index point shtml. Est-ce que... Laisse, je vais te le faire, ce sera mieux. Oui. Prends mon militaire, il est quasi neuf, putain, il est à mes servis. Je suis d'une bête, c'est pour l'âge. Oui, c'est pour quoi ? C'est personnel. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est d'un gérical. Ah bah oui, je le vois, oui. Hé, vous voulez faire un plan d'essence ? C'est bon ? Je n'en peux pas le contenant, à vrai niveau. Oui, c'est amusant, mais là, je n'ai pas le cœur à faire. Oui, je suis bien, qu'il s'y passe. Oui, je suis bien, je suis bien. Je ne sais pas ce qu'il y a quelqu'un. Elle veut plus me voir. Elle répond sur le téléphone. Je suis sûr qu'il y a des chirpignées coriérées. J'en peux plus. Je vais m'imbiber. Quoi ? Non, 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 pourquoi ce que vous faites ? Allons. Attendez, vous voulez là, vous avez un problème, vous. Je vais chercher l'ombre, c'est, ne dis pas. Je ne sais pas. Non, mais... Qu'est-ce que c'est que ces gestes ? Qu'est-ce que c'est que ces gestes ? Allons. On ne peut pas fumer, on peut... Si, c'est non plus, arrêtez. Si, on a un averti. Jean-Claude, c'est un problème. Oui. Je vais m'imbiber. Jean-Claude, Jean-Claude ! Dans quel état vous vous êtes mis, hein ? C'est gâché de la bonne essence en plus, ça me fait mal au cœur, moi. C'est pas mort, c'est une... Oui, 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 oui. Vas-y, là, vous avez... Jérôme, tu travailles ici, moi, crétin. J'en ai marre que tu me pourrisses laver. Non, si, vous pouvez pas aller par la commissaire, Garpon. Oui, non, si, je sais que tu travailles ici. Mais regarde bien parce que je vais mourir. Non, non, non. Mais si seulement que t'es vraie. Non, 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 ne soyons une idée de ferrer, Garpon, vous pouvez l'aider. Vous avez vu comment elle me parle. Non, mais c'est terrible, je sais, c'est... Adieu, non. Quoi ? Oh, putain, putain ! Ça marche pas. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, mais c'est la première fois, c'est du mal, ça, c'est... Vous auriez dit ? Non, je n'ai pas... Non, non, c'est une heure ici, mon stériolo. Non, mais ne vous inquiétez pas. Il s'est déjà pas en vue dans ma douche, il a fait mettre chez ma mère, il a tenté de se tuer, de se tuer. Gratez-vous. Je peux pas dire ça, je trouve que t'en as quand même passé des bords de l'oeil. Jamais. T'es une encruine, un goré à table, et t'as autant l'esprit qu'une photocopieuse. Pauvre type ! Oula, oula, oula ! J'adore quand il me parle comme ça, c'est... C'est très marrant. Ah, oui. C'était toi ou que vous êtes... Non, 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 moi, j'en ai marre de me rater comme ça tout le temps, moi. De quoi est-ce que je me... Je suis d'un con qui pousse en plomb. Alors, faut pas rester là parce que ça coince et puis en plus c'est dangereux. Je peux pas rester un peu. Non, non, c'est pas le bureau des peurs, c'est pas un hôpital. Alors, plus de tir, c'est le coeur. Non, ça va. Ah, vous m'aidez pas là. Non, pas là, non. Non, parce que d'habitude, quand je me rate, je suis totalement pris en charge. C'est d'un ennemi total d'ailleurs. Maman pleure, papa fait des chèques et puis moi je lui ai fini. Ah ouais. Et qu'est-ce qu'il fait ton père pour aligner les talbains comme ça ? Ah ouais, il est pas vif. On va pas te laisser comme ça, Jérôme, c'est quoi son numéro à papa ? Ah je ne l'ai pas, je suis désolé, on s'est un peu discuté, ça va être en communique. Non, je vais le trouver, tu me le poignes, tu me le poignes au filo. Oh mon chiffon. Et c'est papa, c'est papa, et c'est papa, c'est qui c'est décide. Et mon petite assistante. Ça va Jérôme ? Ma petite assistante. J'ai fait gros tuto ? Non, j'ai fait du bien en gros tuto, mais j'ai fait juste mon chiffon. Ça fait toujours du bien à un gros tuto. On va passer de l'eau, on va passer de l'eau. Mais tu vas pas ici. Tu vas voir que ça va être encore de ma faute. Oh oui, tu t'es sinuée. Traillez-moi de la mariée, on pourrait te tuer un cadeau commun, non ? Ouais, ouais. Tu sais que j'ai fait une refugie, mais t'es bon. Bah oui, j'ai eu l'aventure avec la mariée, alors forcément j'étais un peu géré. Tu te gasses pas, t'es pas le seul. Ouais, je sais, mais moi c'est pas l'aventure. Ah ouais. Ouais. Attends, mais tu peux pas me faire ça ? Mais donne-moi au moins le numéro de quelqu'un qui pourrait te remplacer. Tranquille, attends. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon stripteaseur me lâche. Pour l'enterrement de vision de fille ? Oh, un enterrement de vision de fille sans striptease, on risque de me répéter, c'est plus vraiment un enterrement de vision de fille. Mais attends, en plus, j'avais promis aux copines un spectacle et c'est pas prêt d'oublier. Bah tu peux trouver un remplaçant. Un mec qui acceptera de passer une soirée seule avec un nana, ça doit se rouler. Je suis disponible ce soir. Pas de mal à se dormir, elle va en rentre. Je ne sais pas, mais sans trop plus d'heure. J'ai lu que papa et maman. 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 Vite ! Moi, pour 150 euros, je m'emballe les couilles, la dignité masculine. Tiens. Et aussi parce que je n'ai pas osé lui dire, mais je ne suis pas tellement claustro. Hein ? Je... Il n'y a pas le rapport, là. Bah, le gâteau. Qui le gâteau ? Bah, le gâteau duquel tu vas sortir en criant surprise, hein ! Tu n'as pas lu, sauf l'hiver récemment, là, la stripteuseuse qui s'est doyée sous le 50 000 de chantilly. En plus, il paraît qu'il a été diabétique, c'était après, quand ils ont refait... Eh, Hervé, je suis Claustro, moi. Je sais, c'est le temps plus courageux de ta part d'avoir accepté, hein. Ah oui, mais non, 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 parce que est-ce que j'ai vraiment le droit d'ignorer le respect de la dignité masculine ? Je me demande, moi, ça... Si ça te pose un problème moral, c'est sûr. Ah oui, mais c'est moral. Je ne me sens pas bien, là, il faut que je vais me rafraîchir. Tu ne veux pas rafraîchir ? Je profite de la part diabétique. Vince m'a parlé du respect de la dignité masculine. Ouais, puis il a détailé comme un lapin, aussi. Résultat, il n'y aura pas de strip ce soir et je vais me faire lyncher. Il est rigolo, papa. Il est rigolo, hein. Il est rigolo, le pop-up des... Oh là là, qu'est-ce que rigolo, le pop-up des... Oh, je suis fou, elle est blé en chou, toi. T'as vu vos dedos, là ? Oh, c'est fini. Oh, j'ai fini bien, mais tu veux que tu verrais une petite compote ? Non ? Je voudrais un bisou ? Oh, oui, beaucoup. Je t'ai prévu une tenue pompée, ça tient ? Un petit mignon. Tu as fait un petit bichet, comme on dit ? Ah non, il est posé, c'est trop bien. Il est trop bien, là. Parce qu'il serait prêt. Bon, non. Trop bien, non. Ah, Jean-Claude, il a plutôt bien assuré. Bon, il a fallu que je l'attache au radiateur pour éviter qu'il se jette sur les copines en furie, mais bon, sinon, c'était pas un fil. Merci, Hervé, sans toi, je vais laisser de lui. Non, de rien, là, là. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, c'est moi le témoin du marié, alors je cherche une jeune fille qui accepte de faire un pétis pour l'enterrement de vie de garçon, quoi. 20 titres de bonne famille, bonne situation, plutôt beaux mecs, d'ailleurs. Ben, ça doit se trouver assez facilement, hein, sans avoir besoin d'aller très loin. T'as raison. Jeanne ! Oui, 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 oui. Regardez, regardez, s'il s'en va, s'il te plaît ! La gueule ! Oui, 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 oui. C'est quoi ? Ça c'est comme moi ! Tu dois être un peu pédé ! Non, non, non ! On peut pas aller au parc ! Tu s'en cliques ! Quand t'auras plus de boutons, oui, on ira au parc ! Bonjour, peut-vous aider ? Non merci, j'atteins mademoiselle Castelli. Fred ? Non, Frédéric Castelli. Ouais mais ici tout le monde l'appelle Fred. C'est personnel. C'est personnel. Non, je vous manque ça parce qu'on est assez proche tous les deux. Ah vous êtes Hervé ! Hervé Dumont ? Les manches courtes ! Moi c'est Blaise. Blaise a dit bon moment. De quoi ? C'est personnel de chocolat ! Papa est rigolo ? Oui ! Jésus ! Ça va ? Ça va mon vieux ? Vous êtes tout blanc là ? On ne s'y suit pas depuis longtemps. Ah vous voulez dire ? Je suis blanc ? Mais vous allez pousser la visage ? Je suis au parc ! Oui, on n'aura plus de boutons, on ira au parc ! Ouais ! Ouais ! Ouais, il y a encore des boutons ! Ouais, il y a encore des boutons ! Mais un mariage euh... Ah bah qui le dites vous ? Bah oui ! Croquette toi ! C'est le vieil sérieux ! Papa il allait bien quand il était petit ! Au début je savais pas dire non et puis euh... Bah il s'en occupe ! Bah il était plus jeune, il était plus grand qu'il y a quoi alors ! Ouais ! Papa il allait bien ! Papa ! C'est le chernot ! Eh bah t'as vu un peu hein ! Il a sur lui là ! Oh là là ! C'est ma nature hein ! Oh ! Quelle santé ! Haaaaaaaah ! C'est trop... On a lichis, et t'as vu le genou ? Non ! Il est pas grave ! Je sais pas 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 ! Et voilà oui ! Parce que là, son costume n'est pas terrible ! Voilà il est tristiche ! Je sais pas ! Je sais pas ! Je sais pas ! Quoi ! Papa ! Ahhhh C'est formidable Si ça vous pose un problème Mais pas du tout Parce que je lis depuis 20 ans pour les sans-papiers Alors ça ne pose pas la vie Parce que vous n'avez pas l'air de... Ecoute toi ! Je te dis d'accord Papa est-ce qui est logué ? Ouais mais franchement Ecoutez franchement je dis que c'est cool Je suis de gauche depuis des années Alors c'est forcément cool Je suis une croche De gauche, deux, trois, de gauche Alors Merde Alors Mais c'est n'importe quoi en ce moment J'ai pensé que ça va péter c'est sûr C'est une famille déchirée Les gosses dans la rue qui crient Les biberons qu'on lave à même le caniveau Regarde il y a un mousseau Et les sans-papiers ça concerne douloureux Et quoi ? Un gros bouton ? Ça par contre c'est une piqûre de moustiche Non c'est pas parce que tu es malade Ça n'a rien à voir C'est génial de se lever hein Oh là Et tirer sur le bidou Et voilà Oh là Le pic Le pic Le pic Je te paye mes cafés j'aime Oh Ah Jacques Euh Excuse moi j'aimerais qu'on parle C'est une resistante Rien du tout voilà J'avais réfléchi Voilà je voulais m'excuser J'ai agi avec Jacques comme un gros lourd Et c'est fini, voilà J'ai décidé que je ne te rassèverai plus jamais D'accord, c'est encore un de tes trucs ça Parce que je te préviens Serge, moi j'ai été parler à André Il m'a dit que j'avais qu'à l'appeler pour qu'il vienne te casser la gueule Non mais ce sera pas nécessaire, ça va Je me suis rendu à l'évidence, j'ai compris qu'il se passera jamais rien entre nous On a bien, hein Je vais me faire aimer de toi, je suis venu de ton pire ennemi Donc, bon bah je suis désolé Je vais bosser Attends Serge, t'as rencontré quelqu'un, c'est ça ? Non, pourquoi ? Water, t'as rencontré quelqu'un, j'en suis sûre Une jeune J'ai entendu, dis-moi que tu me repousses Et que je sais que j'en ai souffert et maintenant que tu me fais des jalouse Alors moi je comprends plus rien Alors, tu as l'impression de moi ? Bah non, quand même Bon bah voilà, alors, toutes les choses sont claires C'est parce que j'ai grossi, c'est ça, hein ? Non mais enfin, je suis en train de t'expliquer Pas d'autre, j'ai pris du cul, voilà la vérité Alors dès qu'on rentre plus dans du 14 ans, on n'intéresse plus personne Tu me prêtes doudou ? Robert ? Robert ? Robert, il n'a pas peur ? Oh ça va, hein ? Ça t'amuse d'humilier les gens avec des mots qui compagnent pas ? Espèce de petit barbichu prétentieux ! Dis-donc à l'évrosé Tu sais ce qu'il dit, le petit barbichu prétentieux ? C'est peut-être le névrosé ? Mais t'as t'es pas ragoûtant non plus, hein ? Mais regardez-moi ça, on dirait un mouchon Car je suis sûre que t'as une petite petite kéké C'est ça, hein ? La vérité c'est que ça dit flatte, hein ? De me voir faire le petit chier-chier devant ton cul, hein ? Hein, c'est ça, t'as l'impression d'être baisade quand tu me vois à tes pieds, hein ? Mais t'es pathétique ma pauvre Jeanne Encore un mot que tu comprends pas, vu que tu penses avec ta cellulite Tu crois que je te harcèle ? Mais tu connais rien du harcèlement Je t'ai plus de la chier Non, c'est j'en suis au chiffre Non, non, mais c'est pas du tout ce que tu crois Ah non, non, mais attends, moi je crois non, je suis au chiffre C'est une tâche, une tâche C'est une tâche Une tâche ? Oui, c'est une tâche Oh là, il est une tâche C'est une tâche C'est une tâche ??? C'est une maman qui en est une tâche Une tâche Yo, je me supporte pas de voir un ami malheureux à monseen Alors au début ça va piquer un peu, mais après tu verras, tu ne peux souvent à me pike J'ai dû t'avoir un bon niveau Je t'ai Huh... Ça revient C'est un petit petit tu descends dans la réserve tu prends l'ascenseur moins 20 ok les cartes ils sont juste devant ça c'est comme si j'étais là on va faire un bisou papa il va faire un gros bisou il va il va il a un problème de mémoire à court terme c'est un handicap c'est parti de la politique des quotas ça fait entreprise citoyenne je suis désolé je ne sais pas pourquoi il m'appelle toujours c'est bien mais ça c'est parce que tu crois que tu es comme lui tu as besoin de marquer ton nom sur ta chemise il s'identifie il va sauvegarder il va sauvegarder est-ce que tu es à prêtre ? non Hervé Hervé Jean Claude Hervé Jean Claude alors pourquoi on a 6x qui sont en étiquet tous les temps d'étiquette sera beaucoup plus simple comme ça ok Yann ? merci merde s'il te plaît de moi ouais non mais euh ça va je ... oui 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 comment je vais lire l'étiquette ... voilà et voilà je cherche la réserve pour les cartouches d'encre et oui je pense que c'est ça et alors et voilà maintenant j'ai publié les trucs voilà j'avais envie de faire un petit peu de photoshop c'était sympa et c'est les potos